Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, créateur de WA.NAT et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de Icard de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Gardons le cap en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci, il s'intègre automatiquement au centre de l'Icard, je clique dessus pour le sélectionner, je clique, je maintiens un clic et je déplace ma souris pour le déplacer. Et enfin je lâche le clic à l'endroit désiré, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise donc son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous, pour ça c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils qui est associée quand on sélectionne le logo, sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise, puis maintenant je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un poil exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus, vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont vous ajustez légèrement les proportions pour l'adapter à votre logo. Et puis on effectue les mêmes séparations sur le logo que tout à l'heure, je fais passer en dessous la punaise, je lui affecte une petite rotation et je le redimensionne. Si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker blanc présent par défaut et remonter dans la galerie d'images, dans la catégorie stickers post-it, sélectionnez un sticker dans les proportions qui sont plus proches de celles de votre logo. Je vais faire passer le sticker derrière tous les éléments, la punaise, le logo, et j'ajuste les dimensions du sticker. Notez enfin qu'ici, j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais graphiquement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, que je peux supprimer. Mais dans ce cas, il va falloir veiller à placer le logo sur un fond suffisamment contrasté avec le logo, de façon à assurer une bonne lisibilité. En l'occurrence ici, ça pourrait convenir. Et puis, il faudra peut-être ajuster un petit peu la mise en page, parce que là, pour le coup, les éléments sont un petit peu trop les uns près des autres. Mais le logo à cet emplacement reste parfaitement lisible. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte pour ça deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent, et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à l'une suivante. 2023, pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présent au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemples de messages, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Si jamais il y a un texte qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et puis je vais maintenant faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Notez également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, prénom et nom. Il s'édite exactement de la même façon que le précédent. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout texte et taper le texte désiré. En l'occurrence ici, mes prénoms et noms. Le texte apparaît au centre de l'ICARD. Je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la Shadow into Light en taille 19, dans un noir à 100%. J'affecte la police à mon nouveau bloc texte. Je suis déjà en taille 19 et je lui mets un noir à 100%, comme ceci. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, elle est filigrane ou à point net et les trans diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il me suffit de cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa1. Je vais pouvoir maintenant faire des modifications sans crainte de perdre la première version. Je pourrais éventuellement changer complètement la mise en page. Et par exemple, positionner le logo à cet endroit, redescendre le message de vœux, redéplacer quelques éléments graphiques de la carte dont on peut également modifier la taille. On va faire quelque chose comme ceci. Alors là, je veille à aligner le bord gauche du message sur le logo et la signature sur le bord droit du message. Je peux ajuster la position du petit voilier. Je pourrais éventuellement redéplacer quelques éléments, positionner le voilier à cet emplacement. Et puis dans l'espace ici libéré, je pourrais peut-être rajouter une photo. Je vais vous faire une petite démonstration pour ça. On va télécharger un sticker pour favoriser l'intégration de la photo, comme ceci. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la positionne sur le sticker. Je la redimensionne. Je l'effectue une rotation. Et j'ajuste la taille pour avoir des petites marges blanches. Je pourrais rester là, ou même éventuellement rajouter une image de fixation. Ça pourrait être une punaise. Et puis pour rester un peu dans le style de la carte, ça pourrait être justement la punaise laiton. Comme ceci. Voilà, je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa2. Je vais pouvoir maintenant librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, ici. La première vignette, c'est ma première Créa. Et voici ma deuxième. Il suffit d'activer la création qu'on désire commander. Je pars sur l'hypothèse que je vais garder ma première création. Je l'active. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de icarte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur web.net.